Amen papa, amen maman, je suis maman honorée, servante au siège. Je viens faire mon témoignage aujourd'hui. Je viens d'abord vous dire merci du fait que vous ayez amené l'église d'Iloba au Gabon. Parce que sans cette église, je serais morte, peut-être avec deux ou trois de mes enfants. Papa, j'ai fait le tour de toutes les églises à Libreville. La dernière église avant d'arriver à l'Iloba, j'ai été à l'école de théologie et ensuite j'ai été consacrée pasteur. Je priais pour les fidèles dans cette église-là. Il y avait des témoignages, mais sauf que moi-même, je n'avais pas de bonne santé. J'étais très malade. J'ai fait le tour des hôpitaux à Libreville. Je m'apprêtais à aller au Cameroun pour faire des examens, me faire soigner. Et c'est comme ça, un jour, mon fils était de passage par là, juste au siège. Et il y a un disciple aujourd'hui qui l'a interpellé. Mon frère, viens écouter d'abord la parole. Il a dit, non, moi je connais déjà, je prie déjà. Il dit, non, viens. C'est comme ça que l'enfant est arrivé. Lorsqu'il arrive, on va détailler sa vie, on va détailler ma vie. Et mon fils va m'appeler pour me dire, maman, il faut que tu viennes. J'ai trouvé une église, c'est qu'on m'a dit là-bas, je n'ai jamais vu ça. C'est comme ça, le lendemain, j'arrive à l'île au bas. J'ai écouté la parole chez les Motei. Après, je suis allée chez Mosse Merveille qui m'a reçu ce jour-là. Papa, je n'avais que des larmes dans mes yeux. Tout ce qu'il m'a dit était vrai. Quand je suis allée à l'hôpital, j'ai fait les examens, les bilans. À l'hôpital, on m'a dit, j'avais des taches noires au niveau de l'estomac. Il y a un an, il y a un bébé de saint qui pouvait me dire un début de cancer. Et lorsque je suis arrivée, Mosse Merveille m'a reçu, il m'a répété la même chose. Un cancer de l'utérus, un cancer de sein, un cancer de l'estomac. Papa, ce jour-là, je n'avais que des larmes dans mes yeux. Et c'est comme ça que Mosse Merveille va me dire, Maman, tu es pasteur dans une église. Et puis tu vis tout ce que je vois avec toi là. Enlève-moi ton manteau de pasteur, mets ça dans un tiroir et viens, on va faire un travail. J'ai obéi et il m'a dit, amène-moi tous tes enfants. Le lendemain, je suis venue avec tous les enfants. On a commencé un travail à l'église d'Iloba, papa. Au début, c'était un peu difficile. La maladie était toujours là. Mais au bout du troisième, quatrième mois, j'ai commencé à ressentir le corps bien. Les enfants aussi. Parce que là-dedans, j'avais aussi des enfants malades. Il y avait une fille, vraiment. Partout où je passais dans les églises, elle était aussi avec moi. C'est comme ça. Avec les enfants, on a fait un travail. On a commencé à ressentir les choses. La santé commençait à venir. Et dans ma maison aussi, il n'y avait pas de paix. Les enfants ne s'entendaient plus. C'était des maladies. Quand je suis hospitalisée aujourd'hui, je fais deux semaines à l'hôpital. Quand je sors, c'est un enfant qui va être hospitalisé. Trois semaines, quand il sort, c'est un petit enfant. Mais papa, nous sommes restés là. On a eu la foi. Et aujourd'hui, papa, je vous dis encore merci d'avoir amené l'île au bas au Gabon. Parce que je suis sauvée avec mes enfants, mes petits-enfants. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui parce qu'il y a mon époux aussi. Il a eu des problèmes. Il est arrivé à l'île au bas. Il est là. Il a des responsabilités aujourd'hui. Moi-même, je sers l'île au bas. Mes enfants sont là. C'était dit dans ma famille que mes enfants ne devraient pas travailler. J'ai des master 2, des master 1, des licences dans la maison. Ils étaient tous à ma charge. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Parce qu'il y a une qui a retrouvé son foyer. Son mari l'avait abandonné avec les enfants. Celui-là est revenu. Il a demandé pardon. Je sais que tout ça, c'est grâce aux prières de l'île au bas. Et le jus révélé que nous avons bu, les enfants et moi. Aujourd'hui, il y a un autre, un de mes garçons, qui est fonctionnaire. Il a eu son premier salaire ce mois-ci. Il a eu son poste budgétaire. On l'a affecté au ministère des eaux et forêts. Je rends grâce à Dieu. Et là-dedans, parmi les enfants, papa, il y a une des filles qui a fait deux ans dehors. Je ne savais pas là où l'enfant vivait. Elle était dans les bois de nuit avec les copines. C'était le vin fumé. Et quand je suis allée voir le responsable, Mosse Merveille, il m'a dit « Maman, Nourine, ne t'inquiète pas, elle va revenir avec une maladie. » Papa, effectivement, ça s'est passé comme Mosse Merveille me l'avait signifié. L'enfant est revenu malade. Elle crachait le sang. Elle est allée à l'hôpital, elle a fait les bilans. Là-bas, on va lui dire que non, tu as un kyste, mais il faut qu'on t'opère. C'est comme ça, quand elle crachait, elle vomissait, il y avait du sang. Et l'enfant a trouvé utile de revenir à la maison. Quand elle revient à la maison, je lui dis « Non, on ne reste pas à la maison, on va à l'église. » On va à l'église, Mosse Merveille va la recevoir, va prodiguer des conseils. On va commencer à faire des prières. Et un jour, Mosse Merveille me dit « Maman, amène-la à l'hôpital. » Quand on va à l'hôpital, on va faire l'échographie. On trouve qu'elle est enceinte de trois mois. Et depuis là, l'enfant avec moi à la maison, je l'amène à l'église. C'est pourquoi je viens de dire merci. Je viens de dire merci au Dieu de Lidoba, au Dieu du prophète, comme des Polo Dominique, qui fait de moi celle que je suis aujourd'hui, qui fait de mes enfants, ceux qui sont aujourd'hui, qui fait de mes petits-enfants, ceux qui sont aujourd'hui. Papa, nous avons retrouvé la paix dans la maison. Nous avons retrouvé la joie. Nous avons retrouvé l'entendre, parce que les enfants ne s'entendaient plus. Mais aujourd'hui, je dis merci à Dieu, parce que tous mes enfants s'entendent. Merci papa. Merci maman. Amen.